Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur GarageBand donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment créer une introduction bien sympathique je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire voilà donc on peut voir que ça fait vraiment un truc un effet plutôt sympa et cela m'a pris peut-être 5 voire 6 minutes un maximum vous allez voir c'est très très rapide à effectuer donc je vais vous montrer directement on se retrouve sur GarageBand qui est un logiciel fourni normalement avec le MacBook Pro et le R il me semble je ne suis pas sûr pour le Mac enfin bref moi en tout cas j'ai acheté un MacBook Pro et je l'ai eu fourni avec sinon il doit coûter dans les 15 euros GarageBand et c'est un logiciel très très pratique pour faire de la musique et voilà donc ici on va créer un nouveau projet et on va prendre le projet Loops voilà ici on va enregistrer notre musique avec par exemple l'intro de là on va faire créer donc là ça va juste écrire ce que vous voulez et donc maintenant on peut voir qu'on a une page qui s'ouvre avec sur le côté plusieurs thèmes avec après les différents instruments les genres plutôt les genres puis là les thèmes et enfin des options voilà c'est complet de ce côté là et ici en fait on aura les pistes et ici le son donc par exemple disons que je vais commencer par un truc de Vogue Plus un truc d'embattement donc là on peut écouter on clique dessus voilà donc on peut voir que ça a fait ça donc là je ne suis pas sûr en fait si c'est enregistré sur le bon écran mais c'est pas grave on va écouter on va le faire avec donc moi je vais prendre par exemple quelque chose d'électronique voilà une percussion et là on va écouter voilà donc vous pouvez voir qu'on a vraiment énormément de choses voilà donc imaginons que je prends ça je le prends et je le glisse et je le mets là voilà vous pouvez voir maintenant il apparaît ici et là vous pouvez voir que ça ne fait que 3 mesures ce qui était de dire environ 6 secondes on va dire donc je suis passé du tout 2,3,4,5 ouais bon 5,6 secondes donc pour le copier-coller on va dire pour le remettre plusieurs fois on fait commande C et ensuite commande V ce qui va en fait nous permettre de pouvoir le coller plusieurs fois pour en fait l'avoir tout au long de l'introduction donc là on peut déjà écouter et vous verrez qu'on aura tout au long de la mélodie ce rythme là voilà donc ça fait juste un petit fond et là-dessus on peut par exemple à la fin de la première mesure on peut par exemple rajouter une guitare une guitare donc une guitare électrique enfin électronique pardon on prend une guitare et alors là on peut voir voilà donc si c'est pas ce qu'on veut déjà fixer et ben tant pis hop vous cliquez et donc vous allez en chercher l'autre un peu un piano hop ce que ça peut donner donc voilà on va aller et on peut écouter un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne donc bah qu'est-ce que ça donne voilà donc vous pouvez voir ça peut donner des trucs vachement sympas à savoir que vous avez vraiment un package ultra complet de choses hop je vais dans les thèmes et donc maintenant hop je vais dans rock'n'bluze vous pouvez voir vous avez quand même un beau paquet de choix et ça va aussi dans urbain comme dans tous les thèmes donc maintenant je sais pas je vais prendre un rock'n'bluze un guitare alors ça donne ça je pense pas ça va donner ok la musique du Sub-Story super on va mettre ça pour voir je pense pas ça va donner bien mais bon on est là juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner donc voilà hop on écoute ça va aller au début donc vous pouvez aussi désactiver le battement le petit battement vous en prenez en fond moi je l'ai mis ça c'est sympa ouais bon ça donne pas super la guitare mais c'est pas grave je vais essayer de trouver un truc sympa vite fait hop en synthé je peux rajouter ça et après je peux rajouter ça après je mets ça par exemple au niveau de la quatrième mesure et après ça je fais CTRL C, CTRL V hop voilà comme ça j'aurai jusqu'à la fin quelque chose de sympa donc là on peut écouter pour voir ce que ça donne donc ce que vous pouvez faire aussi c'est au moment de cette mesure là faire apparaître un texte dans votre intro genre au début vous commencez physique cinéma par exemple pour Mitsudo puis là boum vous présente et puis là au moment de la deuxième mesure vous mettez par exemple une image d'un des éléments que vous voulez montrer dans votre vidéo et ensuite vous montrerez ça par exemple qui bouge l'image et boum ici vous montrez une autre image et ainsi de suite pour chaque différents instruments qui vont apparaître ce qui peut être sympa donc là on peut voir qu'il y a un gros fail c'est parce qu'en fait mon copier coller a coupé l'une des parties de la mélodie donc là c'est pas grave on va juste les enlever la remettre et les reflire voilà je prends CTRL C je me mets bien avec le petit curseur à la fin CTRL V CTRL V et voilà donc maintenant on va réécouter depuis le début pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne voilà donc on peut vraiment voir que le synthé est un petit peu trop court je trouve qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus long par exemple celui à 8 mesure pour être un pas ouais celui à 8 mesure je pense qu'il ira un petit peu mieux là-dedans et après on va tout simplement exporter la musique et euh et dans le prochain tuto je vais encore faire enfin faire une intro donc voilà hop ici je vais la relancer la relancer et écouter un petit peu voir ça va voilà voilà donc on peut voir qu'en quelques petites minutes on a vraiment réussi à faire un truc plutôt sympa euh tout en vous expliquant ça a été plutôt rapide donc j'espère que ça vous aura plu que cela vous aura aidé on se retrouve tout de suite pour le tutoriel sur pour créer l'impro j'espère que vous passez une bonne journée et à d'ici la prochaine vidéo tchou tchou bye allez à plus et puis